Ce n'est pas assez simple, c'est que la place en réalité, deux choses. La présence d'un courant électrique, le courant électrique, il est ici, puisqu'il y a un générateur, donc il y a un courant électrique qui traverse le circuit, et c'est un circuit fermé, c'est-à-dire le sens conventionnel, le courant électrique, Kim-Shim le plus, ça c'est la borne plus, donc il est en train de circuler dans ce sens, il va passer à travers de la barre, et il revient jusqu'à atteindre la borne négative. Ça c'est le sens conventionnel, le sens positif, jusqu'à atteindre la borne négative. Dans le sens conventionnel, il est le courant électrique. De plus, remarquez bien qu'on a la présence d'un champ magnétique qui est uniforme. Le champ magnétique uniforme, je rappelle que dans un MO sous forme de U, le champ magnétique à l'intérieur se dirige vers le nord vers le sud, en d'autres termes, à l'extérieur, à l'intérieur. En d'autres termes, ça c'est le sens, dire le champ magnétique B. Et il est uniforme. Uniforme, c'est-à-dire, la racine suivante la direction. Alors, un champ magnétique créé par un MO, avec la présence d'un courant électrique, ce que je rappelle, c'est que le courant électrique normalement ça conduit vers un champ magnétique, sauf que un douche, c'est un champ magnétique créé par un courant électrique. Et là, on va parler de le champ magnétique créé par les MO et la présence d'un champ électrique. Et les deux, la définition de l'observation négative, il permet de visualiser ce qu'on appelle par la force de la place, où il y a la dernière leçon d'un an. Et en réalité, c'est la leçon la plus importante au niveau du deuxième bac. C'est la force de la place. C'est la force mécanique, la force de la place. Et pour essayer de comprendre le principe, on va essayer de montrer une expérience. Donc, un champ chaud, une certaine expérience, liée en réalité, l'expérience liée à la place. Donc, remarquez bien, qu'il s'agit de la même schéma de grève. Vous voulez, le même schéma. Donc, un dilemme mondial, il y a un générateur de courant, et c'est juste un voltmètre, pour le plus tout ça m'en permettre. Donc, le courant électrique, il part dès la borne positive, il passe à travers les deux barres, et il y en a une petite barre qui se trouve au milieu. On va le visualiser. Par la suite, il va essayer de zoomer là. Et le chemin inverse, jusqu'à atteindre, et le chemin courant, il continue donc la direction d'hélo, jusqu'à atteindre la borne négative des générateurs. En d'autres termes, le circuit, il est fermé. Alors, remarquez bien, qu'est-ce qui va se passer, au moment qu'on va allumer le courant électrique. Donc là, c'est la barre ligue, par la suite, ils vont zoomer. Quand j'ai dit, il y a la barre borne positive, il y a une petite barre pour juste court-circuiter le circuit. Il y a un courant qui est lié. Alors, il y a qui montrent le sens, c'est-à-dire le sens positif, le sens négatif, mise en tension. Donc, avant de mettre en tension, remarquez, je n'ai pas montré là. Au moment qu'il a mis en tension, il y a un courant électrique, je rappelle que le courant électrique, c'est le cas, il va se dériger en ce sens. Et puisque ça, c'est la barre, il va revenir dans ce sens. Tandis que, le champ magnétique, il se dérige vers le nord vers le sud, en d'autres termes, il se dérige dans ce sens. Alors, dans ce sens, on ne se dérige, l'éritat, c'est le courant électrique, une création shumanité, qu'on a qu'en a dit shumanité, qu'il y a que tu as joué. Vous pensez à quoi ? Le courant électrique, il y a d'autres, il y a de l'un seul sens. S'il y a fait le chemin shumanité, qu'il y a dit ? C'est une personne qui arrive à dire. Qu'est-ce que ça peut faire ? Oui, Yusuf, il a raison. Ce qui fait, normalement, il a fait le sens. Si la rotation se fait dans le sens horaire, normalement, il a fait le sens. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a fait le sens. Et de ce fait, on va dire, ça, c'est pallier le champ magnétique créé par le courant électrique. Je l'ai fait là, et c'est la question qu'on va essayer de répondre par la suite. Je ne l'ai fait là-bas. Il s'en est déplacé dans ce sens. Alors, je vais effacer les dessins. Je vais effacer les dessins. Alors, je continue la vidéo qu'on va faire. Ils vont, par la suite, qu'ils disent qu'ils vont inverser le courant électrique. Il va se diriger dans le même sens. Il va se diriger dans le même sens. Le champ électrique, le sens conventionnel, ou le champ magnétique. Donc, on investe. Remarquez bien, maintenant, ils ont investi les choses. c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le rouge ou la borne négatif. Je vais revenir un peu vers l'alrière. Donc, le rouge ou la borne négatif, tandis que le noir ou la borne positive. Alors, on continue. Je rappelle, puisque le noir ou la borne positive, mal qu'est-ce que le noir ou la borne positive, ceci voudrait dire que le courant, normalement, il est en train de se diriger dans ce sens. Donc, je continue. C'est dans le sens conventionnel. Ils vont consécuter encore le circuit dialant, le champ magnétique avec le gauche. Le noir ou le haut ou le champ magnétique, ils se dirigent le nord vers le sud à l'extérieur, bien sûr. C'est-à-dire, entre les deux bornes. Alors, ils vont mettre en tension. Je vais effacer les flèches pour le prochain. Donc, je reviens parce que le passage qu'on vient. Alors, remarquez bien, lorsqu'ils ont mis en tension la barre finchesse, ils sont indirigés sur le sens inverse. On doit terminer avec le sens qui est en train de faire la barre, ou avec le petit morceau d'y en a, il est relié au sens du courant. Et pour faire ça, on va garder un sens et on va prendre les mots en haoulant le bouh. C'est-à-dire, maintenant, le sud, il est en haut. En d'autres termes, maintenant, le champ magnétique, il est dirigé plutôt sur le sens inverse. Il est dirigé dans ce sens. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour la barre. Rappelez-vous que si elle est positive, la barre est dans l'extérieur. Si elle est dans les deux sens, la barre est dirigée vers l'intérieur. Donc, on va essayer de voir maintenant il est dirigé dans le chemin ici pour qu'on met le courant dans un sens où il est en haut. Donc, on ne voit pas dans le sens du courant qui est en haut. C'est le sens d'arrivée, c'est-à-dire, le rouge ou le positif, le noir ou le négatif. Ce qui fait que le courant va être le rouge qui est en haut dans ce sens. Je rappelle que quand il est dans ce schéma, cette petite barre est en haut vers l'extérieur. On va voir maintenant où on a dit le limon. on est mis en tension et la barre se dirige vers l'intérieur en haut terme. Elle a pris le chemin inverse. Donc, à juger l'expérience, je ne peux pas dire que ceci est-ce que il y a un micro. Je ne peux pas la conclusion qu'on va voir. Le champ magnétique a une force. Donc, il existe une force en réalité. La force n'est pas le champ magnétique pour le champ magnétique créée par le champ magnétique. On a vu qui fait le sens inverse. La rotation fait le même sens. Et de ce fait, on l'appelle par la force électromagnétique. Le titre de la leçon de la première de départ, c'était la force de la place ou bien on l'appelle aussi par, vous l'avez trouvé ici, la force électromagnétique. C'est une force qui est reliée entre deux choses. Il y en a le terme magnétique c'est-à-dire l'émant en présence d'un courant électrique. Donc, il regroupe deux choses. L'électricité et le magnétique. J'aimerais les deux à la fois. Lorsqu'on regroupe les deux choses, on a l'apparition d'une force. C'est-à-dire la force parce que la barre est en mécanique un corps. Il est soumis à une force, soit il est maintenu en équilibre, soit il est en mouvement. Le fait que la barre est en mouvement, c'est-à-dire on a la présence d'une action mécanique. C'est-à-dire qu'on a l'air d'une action mécanique. Donc, je ne vais pas les deux dernières leçons surtout pour la dernière leçon. Est-ce que, monsieur, vous pouvez vous donner à l'électricité pour l'électricité pour l'électricité pour l'électricité et pour l'électricité pour l'électricité. Vous pouvez vous donner à l'électricité ? Donc, je reprends. J'étais en train de dire que la force électromagnétique, c'est la force de la place ou de la force électromagnétique, elle regroupe deux choses. Obligatoirement, on a la présence d'un champ magnétique B. Le champ magnétique est de la force. De plus, on a la présence d'un courant électrique dans un sens ou dans un autre. qui mèquent le champ électrique pour l'instant parce qu'on va d'enchauffer l'essence ou d'enchauffer les directions. Pour l'instant, qui mèquent l'apparition d'une force qui permet de déplacer de la barre. La force électromagnétique, l'électricité ou le magnétisme, j'aime un objouche. On a l'apparition d'une force. Donc, ne confondez pas entre la force électromagnétique et la force magnétique dans ce qui est. La force magnétique, qui est ? Il y a même un nemo ou un metal ou un metal ou un piece metallique dans le monde. C'est qui est le nemo et la tir de ce metal. C'est une force d'attraction, qui est d'attraction. C'est une force magnétique. Là, on ne peut pas aller à la situation à la fin. Là, on est en train de parler d'une force qui s'applique à n'importe quel metal. C'est-à-dire l'expérience Il va obéir à la règle Est-ce qu'on est d'accord ? Oui Alors J'essaie de continuer par la suite D'abord Qui fait qu'on a rafou le sens B'lème de l'expérience Qui fait qu'on a rafou fait le sens Léna Léki Il va même poser On a mis les annotations Les autres Alors il même pose ça Je vais le désactiver Alors J'étais en train de dire J'étais en train de dire Alors qu'est-ce qu'on a rafou le labor Fache mon sens Il va se déliger Je rappelle que le courant électrique Qu'il y a un laborant positif Qu'il y a un laborant négatif Suivant ce sens Mais qu'on a rafou là-bas On cherche un petit vers l'extérieur Ou un petit vers l'intérieur Il y a déjà une règle L'on a rafou la règle De la main droite Le pouce Il va être suivant L'intensité de cour Donc le pouce En réalité Il est suivant Le i Il y a L'intensité Votre index Il va désigner Le champ magnétique Et le majeur Il va indiquer La force L'on a dit La force De la place Ou la force Électromagnétique Donc C'est un sens Mais remarquez bien C'est-à-dire Ils sont en train De former une base Il a trois vecteurs différents Le premier vecteur Le deuxième vecteur Le troisième Il doit former une base Avec eux C'est-à-dire C'est-à-dire Ce qu'on est perpendiculaire Est-ce que c'est clair ? Mais Il faut Il faut Il faut Un angle De quatre veintis Entre le B Ou le F Et Il faut Un angle De quatre veintis Et dans l'autre sens C'est un angle De quatre veintis En ce qui Il faut Un repère Un repère Une autre Une autre dimension De trois dimensions C'est clair Alors On essaie d'appliquer C'est-à-dire Il faut 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 La droite La droite La gauche Si on a L'angle De quatre veintis Degrés Il faut 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 L'index Alors Dans quel sens Il va Il va Il va Je rappelle Que Le pouce L'index C'est-à-dire Le deuxième L'index C'est-à-dire Le champ C'est-à-dire L'index Dans ce sens Le pouce Vers l'intérieur C'est-à-dire Dans ce sens Et vous me dites Il est comme en réalité Le chaman Le majeur Vous trouvez Mais la raison Moi aussi Je trouve Que le F Vous allez trouver Benno Il est dirigé Dans ce sens C'est-à-dire 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 Il y a la méthode Le champ Magnifique La force Electromagnétique Donc à chaque fois L'index Le pouce Il va Il se dirige Le pouce Il se dirige Vers l'intérieur C'est-à-dire Le pouce Normalement Vous allez le placer Dans ce sens Ça c'est le pouce C'est-à-dire Le deuxième Le deuxième Le deuxième Le index Il se dirige Dans ce sens Et normalement Il est d'une façon Normale Vous allez trouver Benno L'intérieur De votre main La face Intérieure De votre main Il est dans ce sens Vous dites Mais il faut Benno L'intérieur De la main Il faut 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 L'intérieur De votre main L'intérieur De votre main C'est-à-dire Le dach Claire De va De là Ou là Ça prendra Alors Ça sera La façon Pour essayer De trouver Le champ Magnétique Alors Donc Ça c'est La méthode Pour trouver C'est quoi Le sens De la force Électromagnétique A chaque fois Deux sens Que nous Réfinons Donc La force C'est qu'on Réfinit le sens De l'EB Le sens De I Et je trouve Le sens De la force Électromagnétique Et vice-versa La brille Et la règle Qui permet De déterminer Ça Donc La loi De la place Pour un certain Conducteur Qui veut le lire Il est mené Par La règle Suivante C'est-à-dire F Et F C'est un vecteur Il est égal I Multiplié Fois L Vecteur C'est quoi Ce symbole Parce qu'on Est-ce qu'on Chauffe le monde Là En réalité C'est le produit Vectoriel En réalité C'est le produit Vectoriel Mais Comment ça Monsieur Alors Le produit Vectoriel Je vais essayer De prendre Une nouvelle Page Puisque On va rappeler C'est quoi Un produit Vectoriel Là On va Introduire Le produit Vectoriel Donc Le produit Vectoriel Alors Au niveau De Le lycée La première Des choses L'excuses Alors La première Des choses L'excuses C'était Le produit Scalaire Premier produit C'était Le produit Scalaire Et le produit Scalaire C'est un Scalaire C'est-à-dire Lorsque Vous Prenez Deux Vecteurs C'est-à-dire Un certain Vecteur U Et Vous Le Multipliez Produit Scalaire Fois Un Vecteur V On va Trouver Quel est Égal Un Scalaire Je Primer Opération Pour Les Vecteurs Parce Que Je Rappelle Que Les Vecteurs Rendent Quatre Opérations Différentes Soit La Somme Soit La Sous Traction Deux Deux Parallélogramme La Sous Traction Qui C'est Le Sens Inverse Et Proche Le Parallélogramme Deux 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 Le Produit Le Premier Produit Scalaire Si Le Produit Scalaire Multipli Deux 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 Alors Le Produit Vectoriel Qui Mets Mijou Si Vous Remarquez Vous Avez La Présence Vectoriel C'est Un Produit Le Mets C'est Un Scalaire C'est Un Vecteur Donc Lorsque Vous Faites La Multiplication Les deux Vecteurs Les deux Vecteurs Le Vectoriel Le V Vous Allez Trouver Qu'il Est Égale Un Troisième Vecteur Je vais L'appeler Par Un Vecteur W Donc C'est Parce Qu'il C'est Un Vecteur Produit Deux Vecteurs Un Vecteur Arja Ténil Le Produit Scala L'année Dernière M'nich Ture Produit Scala De U V V Tout Simplement Alors On a Vidi La Norme De U Multiplier Fois La Norme De V Multiplier Fois Le Cosineus De L'angle Entre Les Deux C'est 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 L'angle Entre Le U Et Le V C'est Un angle Est Ce On est D'accord Donc Ça C'était La Définition De Le Produit Scala Le Produit Vectoriel Il A L'intensité D' L Je Cherche L'intensité D' L Le W Elle Est Égale A Combien Le Produit Vectoriel Il N'est Pas Définible Cos Qui Cheve Le Produit Scalaire Sauf Qu'il Est Définible Sinus C'est A dire W L'intensité D' L Multiplier Fois L'intensité D' L V Multiplier Fois Le Sinus Cette fois-ci Et Pas Le Cosinus Fois Le Sinus D' L'angle Entre Le U Et Et Le V Mais Faites Attention W Est Égale U Fois V Fois Sinus Seul Pour Déterminer L'intensité Sinus Le Produit Vectoriel Ce Pas Un Scalaire Le Hada Mais Sinus Le Produit Vectoriel En Réalité C'est Un Vecteur Un Vecteur Est 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 D'accord ça fera un essai ou l'est là ? oui monsieur alors et je vais essayer de développer un peu les choses c'est du mat mais je vais essayer de le développer et je vais rappeler encore une autre chose donc Mniko Kiko on a donné deux vecteurs je vais considérer deux vecteurs quelconques un vecteur U c'est-à-dire un vecteur bidimensionnel c'est-à-dire un vecteur bidimensionnel suivant Z suivant l'axe des Y suivant l'axe des X suivant 2 1 et je prendrai un 0 suivant les K ça c'est le premier vecteur je vais simplifier les choses un vecteur unidirectionnel c'est-à-dire suivant une seule direction c'est-à-dire un vecteur c'est-à-dire un vecteur unidirectionnel 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 1, 2, on a aussi 1, 0 donc suivons les i, c'est 0 et la seule coordonnée qui n'est suivant les j et suivons les k ça aussi c'est 0 donc il est tenu le produit scalaire, normalement je vais le faire le produit scalaire c'est le produit scalaire un le produit scalaire si on estculpé le produit scalaire un le produit valide c'est Jusquhe je vous ai envoyé ces exceptions mais comment je pense est-ce qu'on a fait 1, Wearie et j'ai parlé Le produit scalaire de U fois V, ça donne un scalaire, ça donne un zéro. Elle est zéro parce que je rappelle, normalement le produit scalaire, c'est le même vecteur unitaire, c'est-à-dire I fois I, parce que le cosinus de I fois I, c'est cos0, cos0 c'est 1. Tandis que le cas de I fois J, c'est tout le monde comme I est 2, fois 1, c'est-à-dire qu'il multiplie I fois le cosinus entre I et J, et le cosinus entre I et J et le cosinus de 90, cos 90 c'est zéro. C'est-à-dire I fois J, I fois K zéro, J fois I, J fois K zéro, on va trouver normalement I fois I et J fois J et le cosinus de 90 c'est-à-dire que le produit vectoriel est le même, sauf que le produit vectoriel, c'est-à-dire U vectoriel, le U, le V. Le produit vectoriel entre les deux. Donc je vais vous expliquer. Le produit normalement, c'est le produit scalaire, seul I fois I est ce qui reste, parce que normalement, il est d'encore I, scalaire I, j'appelle l'ex-calaire d'encore, I, c'est un vecteur unitaire, l'intensité ou la norme de l'O, c'est 1, multiplié pour la deuxième norme de l'O, il est 1, multiplié pour le cosinus de 90, Et le cosinus binatum C'est cosinus de 0 degré Et je vais trouver Que tout ça c'est égal à 1 Donc je vais vous dire Que la multiplication Je vais vous dire Les croiser Il est dit Le i Scalaire le j Tu vas trouver Quel est égal à 1 Multiplier fois 1 C'est la norme de j Mais il est multiplié fois cosinus De 20 degré C'est un repère orthonormé Donc Les vecteurs sont orthogonaux Donc là Cosinus 0 Ce qui fait Et on essaie d'appliquer Ce qui est devenu Pour le produit vectorial Pour comprendre en réalité Pourquoi nous avons dit Les intensités Alors J'étais en train de dire On essaie d'appliquer La règle La règle On essaie d'appliquer Les intensités Dans le cas Le produit vectorial C'est-à-dire On essaie d'appliquer On essaie d'appliquer Le produit vectorial Je vais prendre une règle Et je vais mettre Je vais essayer de calculer Le i Vectorial J Et le i vecteur J Normalement S'est-à-dire un vecteur Donc Je vais essayer d'appliquer Donc Normalement J'ai l'expressant Parce qu'il y a L'intensité De l'i 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 Sinus binatium I fois J C'est à 90 Donc je vais trouver un sinus Diel 90 Et le sinus 90 C'est à Non Il est égal à 1 On va trouver 1 fois 1 fois 1 En réalité Le produit scalaire Et on essaie de vérifier D'abord le drape Le i fois le i Ou le j fois le j Ou je vais vraiment Le calax Donc le i Multiplié Ou le scalaire Le i On va trouver La norme de l'i Dima A La norme de l'i Tanya Tanya A Ou le kil Multiplié Faux sinus Diel 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 Zero Diel Zero Et sinus De zero Ça va nous donner Un zéro Zéro Ou le kil Gouille marquer Bien Je ne dirai Fille Le kha Ça donne Un zéro Vecteur Alors On va dire Une chose Le produit Scalaire C'est un produit Vectorial Le i Le i Multiplié Fois j Et le i Multiplié Fois k Et l'invers Le j Multiplié Fois i Le j Multiplié Fois Fois k Ou le k Multiplié Fois i Le k Multiplié Fois j I Fois i c'est biaire Ah Plutôt qu'on Exact I Vectorial I c'est 0 J Vectorial J c'est 0 Et le K Vectorial K Il est 0 Est-ce qu'on est d'accord à la question Oui ou non ? Oui 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 C'est une question C'est encore C'est un produit Vectorial Et moi Je suis venu à la question Et là C'est un produit C'est un produit C'est un produit Je lui ai donné Un vecteur Alors Parce que 0 vecteur Il dit Il dit Il dit Il dit Un vecteur Le 1 vecteur On n'a pas l'habitude Il dit Qu'est-ce qu'il va donner ? Tout simplement Il donne Le troisième vecteur C'est-à-dire Le I fois J C'est le troisième vecteur Je connais le troisième vecteur C'est le K Le produit vectoriel Il est en train De former Normalement Un fois K Un fois K Le produit vectoriel Il forme une base C'est le troisième vecteur X Vectorial Y Ça donne Le Z Y Vectorial Z Ça donne Le X Vecteur Est-ce qu'on est d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on peut déplacer Le 90 degrés On peut changer Le 90 degrés Vers le troisième Et le 10 degrés Le 90 degrés Le 90 degrés Le J Il donne Le 3e vecteur Le 3e vecteur Le 3e vecteur Le 3e vecteur Mais le vecteur résultant C'est-à-dire que l'intensité de l'autre Dans l'intensité de l'autre Sinus de l'autre Suivant le troisième vecteur Qui est le troisième vecteur Déroui le produit vecteur C'est-à-dire Dertio I fois J Dertio I fois K Et c'est-à-dire le J Et ainsi de suite Est-ce qu'on est d'accord ? Je pense que ça va être J'aurai l'année prochaine Si on va voir en détail Pour l'instant On a besoin de vecteurs unitaires Parce qu'heureusement Le physique A donné le privilège Que les Les forces d'un an C'est-à-dire L'intensité de courant Mais quand j'ai regardé Suivant deux axes L'intensité de courant Nécessairement On a suivant un seul axe Il y a suivant I Il y a suivant J Il y a suivant Z Et le champ magnifique C'est la même chose Il y a suivant le nord Vers le sud Il y a suivant un seul axe Alors la force Appliquée Elle sera dirigée Suivant le troisième axe Tout simplement Parce qu'il y a un produit Vectoriel Entre les deux Donc la force De la place Qu'est-ce que ça ? L'intensité de courant I Bien sûr Je vais te donner des Multipliée fois L Qu'est-ce que c'est que c'est L ? L est la partie qui est appliquée à la force Magnifique Qu'est-ce que c'est la partie qui est appliquée à la force Magnifique ? C'est la partie qui est Pas de l'émo Et il y a une courant électrique C'est-à-dire C'est-ce que c'est la partie De cette partie Parce que la partie Externe La lune En noir Cette partie Externe Elle ne va pas A cause de Le choumané Et cette partie Qui est là Elle ne va pas A cause de Le choumané C'est la partie Qui est A cause de la Je ne vais pas A cause de la A cause de la C'est-à-dire A cause de la A cause de la A cause de la Courant électrique C'est-ce que Il y a A cause de la La force De la place A cause de la La force Électromaniétique Donc C'est-à-dire Un choumanéétique Ou un Courant électrique C'est-à-dire Les questions Est-ce qu'il y a Des questions Oui, Nath Ah non Monsieur Develle La force Une autre C'est autre Mais il y a Il y a Le Conor Il y a Il y a Il y a Le Il y a Le Mais il y a Le 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 Il n'y a pas de couronne électrique. Parce que la couronne électrique, on va aller à la barre, on va aller à la barre et on va aller à la barre. Et ça, il n'y a pas de couronne électrique. Et ça, il n'y a pas de couronne électrique. Non, ça ne s'agit pas. Il y a les deux parties du sud et du nord. Non, ça. Non. Non, ça ne s'agit pas. Non, ça ne s'agit pas. Non, ça ne s'agit pas. Il n'y a pas de couronne. Oui, c'est bon. Je ne sais pas. Non, c'est bon. Oui, mais il y a une autre chose d'externe, il n'y a pas de couronne à l'oublier. Il n'y a pas de couronne électrique. Il n'y a pas de couronne électrique. Oui, il n'y a pas. Qu'on peut être déplacé en réalité. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Alors, on essaie donc de résumer ici. Et pour résumer en Mordiana, on verra un tableau qui résume les choses, les caractéristiques de la force Laplache. La force Laplache n'est là. C'est une force à distance, parce qu'il y a un contact. Donc, les forces à distance, le point d'application, le milieu, c'est la partie soumise les deux. Soumise le champ magnétique ou le couronne électrique. La moitié, c'est là, il y a qui s'applique la force de Laplache. La direction d'il y a là. C'est une direction d'action qui est suivant donc avec la force. Parce qu'on connaît la direction, le sens d'il y a la règle de la main droite ou d'il y a la règle d'il y a le triètre, d'il y a directe. Il y a de l'élim. Si l'un qui s'applique le doigt, il est le majeur à ce qu'il y a de l'autre. Et la face intérieure de la main droite. Il y a la face intérieure. C'est la face. C'est la face qui est là. Dans le même temps, il y a le champ magnétique. C'est-à-dire le champ magnétique perpendiculaire là. Il y a le champ magnétique dans ce sens, vers le bar. Perpendiculaire. Est-ce qu'on est d'accord avec le poids ? Donc, soit les trois doigts, soit il y a le champ magnétique qui est là. Il y a le suivant, le pouce. Il y a la face intérieure de la main. L'intérieur de la main, il y a le coup. Il y a le champ. Il y a l'intérieur de la main, il y a le champ magnétique. Il y a le F, la force de la place. Il y a la direction. Le sens, il y a la face de la main ou il y a le majeur. L'intensité, je rappelle que l'intensité, il s'agit d'un produit vectoriel. Le produit vectoriel, c'est-à-dire l'intensité de la F, c'est la multiplication de la champ magnétique, le courant électrique, la distance traversée par le courant électrique et le sinus entre les deux vecteurs, c'est-à-dire le sinus lina, l'angle alpha, l'angle alpha, l'angle alpha, c'est l'angle alpha, il n'est rien d'autre que l'angle entre le I, l'intensité de courant, et entre le champ magnétique B. C'est-à-dire le produit vectoriel. Il y a un sinus et un cosinus. Pourquoi tu dis le sinus et le cosinus ? Parce que je rappelle que le cosinus dit le moins alpha ou le cosinus mais le sinus de moins alpha ou moins sinus alpha. C'est-à-dire, il n'est pas un sinu à l'angle. En réalité, il n'est pas un sinu à l'angle. Donc, nous confondons entre les choses. L'angle intérieur, l'angle extérieur, il n'est pas un truc sur le site. Le truc sur le site. Il y a très faite. Qu'est-à-dire ? Quoi ? La question ? C'est-à-dire, on va essayer de voir l'experience parce que les expériences de la force, la place, y en a énormément. Mais bon, ils sont assez agréables en réalité, ils n'ont pas besoin de se faire au niveau des industries. La force, la place, ils ont aussi la force. Alors, première expérience qu'on va essayer de voir pour visualiser les choses, en haut de l'arrivée, ce qu'on appelle par le pendule électromagnétique. Alors, je vais se perdre. Et on essaie de voir la deuxième expérience. Donc, la deuxième expérience. Un courant électrique, c'est la bonne positive, c'est-à-dire que le courant, il passe à travers ce sens, il dose à travers le pendule d'yanna, ou il fait le sens. Je rappelle que ce qui est en rouge, ou en réalité le nord, ça c'est le nord, et ce qui est en bleu, ça c'est le sud qui est en bas. Et le champ magnifique, il se dirige le nord vers le sud, dans ce sens. Alors, à votre avis, j'ai une idée de l'expérience. Est-ce que le pendule est terminé ? Et le pendule ? Parce que remarquez bien, il y a une idée de l'expérience. 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 Et ce qui est en bas ? Il y a une idée de l'expérience. L'axe. L'axe. Oui, l'axe. Il y a une idée de l'axe. Oui, l'axe. Donc remarquez bien. Donc, il y a une force magnifique. Il y a une idée de l'électricité. Il est en train d'expliquer. Je vais le faire avancer un peu. D'ailleurs, le roi, il a essayé de l'expérience de la main droite. Donc remarquez une chose. C'est une base pour ce qu'on appelle le semaquement. Moi, pour lui, ça c'est la poussée. Ça c'est la force. Donc la force, il est dirigé dans ce sens. Ça fait. Alors. Ça c'est la poussée. Ça c'est pour l'essence. Moi, il va essayer de retrouver, suivant la règle des trois doigts, qu'il a chaque fois qu'il a l'essence. Alors, je vais faire avancer. C'est parce qu'on ne va pas rester sur la machine. Il est en train d'expliquer comment utiliser la règle de la main droite. Donc, il va introduire le courant électrique. qu'on doit avoir de la résistance. Ça hésite de faire. Remarquez bien. C'est le même sens. On a en déduit. Elle a sorti vers l'extérieur. Donc là, le pendule vers l'extérieur. Par la suite, il est en train de déplacer le courant électrique. Il a plutôt déplacer les mains. Les mains, on va changer les directions. C'est-à-dire, il n'y a pas le nord, ou il n'y a pas le sud, ou l'axe. En d'autres termes, le champ manaisique, il n'y a pas le sens. Ou il est dirigé dans un autre sens. Donc, le champ manaisique, maintenant, il est dirigé dans ce sens. Le courant électrique, c'est comme ça. Alors, enfin, il va falloir la place. Vérifiez-vous. Le champ manaisique, le champ manaisique, le courant électrique. Il va falloir l'extérieur. Voilà. Il va falloir l'extérieur. En d'autres termes, le champ manaisique, il est normalement dirigé dans ce sens. C'est ça. Très bonne réponse. Alors, le premier, il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre. On va essayer d'écouter. Non, c'est moi qui a pris l'amorée et la chale. Non, c'est pas de l'amorée. C'est bon. C'est bon. Alors, les autres, ils ne peuvent pas vous faire attention. Non, ok, je ne vais pas vous faire attention. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vous remarque bien, les skills. Il n'y a pas d'autres. 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 l'autre, il y a un sens courant. C'est la même chose. Il y a un sens courant. C'est la même chose. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer la vidéo. On va essayer de se dériger maintenant. Quelques applications. Le champ ou la force de la place. Je vais prendre une question. Monsieur, m'a fait m'a fait le livre ? D'y Allah, main droit à l'index. Alors, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Oui, d'accord. L'air d'arriver, c'est que vous avez raison. Ah, ok. Alors, je rappelle une autre expérience. Je vais vous dire, j'ai vu l'expérience d'avant, je vais vous dire. Alors, remarquez bien l'expérience. Parce que les choses vont se compliquer un peu chouette. Alors, l'expérience l'a dit. Je vais vous dire. Comment est-ce que vous avez dit ? Bobine ? Bobine. Comment est-ce que vous avez une bobine ? Un fil métallique où elle a fait une forme presque d'une bobine. Bobine. Bobine, oui. Donc, il va introduire le courant électrique à travers cette même bobine. En approchant un champ magnétique, j'essaie d'avancer. Donc, il va dire qu'il y a un système rotatif, c'est-à-dire qu'il y a un corps d'or à l'axe. Donc, ce sont les deux parties de la bobine. Et appliquer un courant électrique. Donc, ça, c'est la borne négative. Et la borne positive. Je vais m'arrêter ici. Pour expliquer. Donc, je n'ai pas de problème. Alors, je n'ai pas de problème. Alors, je n'ai pas de problème. Le courant électrique qui marche avec le positif, il passe à travers le fil. Et puisque le fil est lié avec la bobine, donc la bobine est dans le courant. Il va circuler à l'intérieur de la bobine. Ou il va sortir dans ce sens. Est-ce qu'on est d'accord ? Il est en train de rapprocher un champ magnétique. Un champ magnétique qui est normalement radine vers le sud. C'est-à-dire vers ce côté. La droite droite. La droite 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 Sous-titrage ST' 501 C'est la force de l'île. Le courant. Je peux le faire en jaune. Non, non. Je vais le faire en jaune. Je vais le faire en jaune. Pourquoi je vais le faire en jaune? Parce que je rappelle que la bobine, elle a cette allure. La bobine, normalement, elle est en jaune. Je ne sais pas, Péniak. La courant elle est en jaune. La courant elle est en jaune. Et la courant elle est en jaune. Non, j'ai voulu l'autre. Pourquoi? La courant elle est en jaune. On peut le faire en jaune. Ok, pour mes amis. N'a desquelles tuisses, comment tu peux. Si, n'a pas tener l'un de lesquelles tuisses. Vous posez le pouce dans le courant, c'est-à-dire le pouce qui fait le sens. Et le champ magnifique, il est dirigé dans ce sens. Le champ magnifique est dirigé vers l'intérieur, il fait le sens. C'est-à-dire l'index, le deuxième doigt, il fait le sens. Le majeur, il est dirigé dans quel sens? Je ne sais pas, j'écris à l'intérieur. Je vois que je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai vu que je ne sais pas, je ne sais pas. Je vois que je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, c'est pour le produit en victoire. Je ne sais pas, il est en train de faire la même planche. T'oubliez pas C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et remarquez une chose Le pouce Il est dirigé dans ce sens Et l'index Parce qu'il est normalement Il va faire le sens Parce que l'index Il va faire le sens Ou parce qu'il va faire les lettres Les lettres Les quatre lettres Parce qu'il va faire le sens Il va faire le sens Il va faire la face intérieure Les lettres Les lettres C'est-à-dire que la force Il va se diriger vers le bas Est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Oui De ce fait Il va faire le sens Comme je l'ai dit Donc ce qu'il y a Il y a un couple de force Un couple de force Ou un couple de force Ou un couple de force Et il y a un système rotatif Il va faire le sens Et c'est ce qu'il va essayer de faire Et il va créer un moteur Un moteur électrique C'est-à-dire que le système Il y a autour de son axe L'image qu'il va faire Sur la vidéo de base Vous allez trouver C'est un moteur Il y a un moteur A chaque fois La rotation Il va faire le temps C'est-à-dire que le sens Le sens Et l'intensité Pourquoi il y a un équilibre ? Non Il y a deux sens opposés C'est un couple de force Un qui défend le feu Et un qui défend le feu C'est un couple Il y a deux sens opposés Au même direction Ou un autre sens C'est-à-dire que le corps Il faut passer C'est plein En plus C'est tout. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est deux actions différentes. C'est un guideur de la voiture. Un de l'autre à l'autre et un de l'autre à l'autre. C'est la rotation. C'est ce qu'on est d'accord. Donc ici, il y a quelqu'un qui défi le haut. Et quelqu'un qui défi le haut. Monsieur ? Oui, il y a un de l'autre à l'autre. Monsieur ? Monsieur, il y a l'intensité, comment est-ce que tu as-tu ? C'est sûr, je ne sais pas. Mais c'est pas qu'il y a l'intensité de courant. C'est pas qu'il y a l'intensité de courant. Et ce n'est pas qu'il y a l'intensité de courant. Et je suis sûre, normalement, dans la... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire que l'intensité de courant, c'est un peu plus de force. C'est-à-dire que l'intensité de courant, ... ... ... ... ... ... ... ... de plus d'un visage et d'un visage à l'âme d'un visage à la dimension et d'un visage à l'âme Je vous dis que j'ai dit je vous dis que je vais vouler 3 Je me dis pas trop je vous ai dit C'est ce que je m'aye Je vous ai dis Merci C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est plus de l'intensité du corps. Non, c'est plus de l'intensité du corps. Si j'ai eu l'air d'être une autre chose que c'est très grande ou l'intensité du corps de la chômanie qui est en train de se faire, c'est-à-dire que le phénomène. Ou peut-être que le corps de la chômanie qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'il y a une autre chose que c'est très grande. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qui est en train de se faire, donc je ne peux pas parler du système de leur. Donc l'intensité du corps, quelle est l'intensité du corps ? L'intensité du corps électrique, on va pouvoir l'entendre le corps. Et la distance. La quantité est-à-dire qu'il y a une force. Je vais répondre, je vais revenir dans le corps pour tu le comprendre. Je vais répondre qu'est-à-dire la force électromagnétique. C'est-à-dire la multiplication des i fois a fois b fois l. Donc, si on est tous les mêmes, on est tous les mêmes. Si on est un homme chéri, on est en compréhension. Et rappelez-vous que c'est un xinous, il n'y a pas besoin de l'exercice. Si on est en train de faire l'exercice, il n'y a pas besoin de l'exercice. Oui, oui, merci. Alors, d'abord, je vous remercie à l'experience. Merci. Donc, c'est l'experience des moteurs. En réalité, on est en train de faire la même chose. Mais avant de continuer les expériences, je vais prendre une certaine animation. Je vais dire. Je vais dire. C'est un peu de l'exercice. Est-ce que vous êtes en train de faire l'exercice ? Parce que vous avez vu, il n'y a pas de l'exercice. Vous avez vu, il n'y a pas de l'exercice. Oui. On est en train de faire la même chose. Oui, il n'y a pas de l'exercice. Oui, non. Oui, il n'y a pas de l'exercice. 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 Oui, c'est le même principe. Et il y a à l'intérieur un champ magnifique Donc c'est-à-dire le courant Supposons que au départ Et c'est tout le monde Donc le courant On va faire de l'essence Oui, Dua Je veux dire que je veux dire Je veux dire que je veux dire Je veux dire que j'ai l'expérience Puis je veux dire que je veux dire Je veux dire queël Le sang C'est exclusif Ou le sang C'est le sang Oui Il y a celui Donc c'est hangle L'ouvre Le champ magnifique à l'intérieur de l'ouvre Je me rappelle qu'il se dirige musicalement de la division Vers la version Vers le sud, vers le nord Donc aDI un courant électrique on a dit un certain némo à l'intérieur il y a un peu de la face ici il y a un peu de la face oui oui donc première des choses tu poses le pouce le pouce au sbal donc vous essayez de le positionner suivant le courant électrique le pouce je le positionne ici le champ magnifique m'a l'index l'index il se dirige dans ce sens c'est à dire le deuxième doigt en réalité vers l'extérieur c'est à dire oui oui c'est à dire c'est à dire Ma chante ça 여 Quelle est-ce que je repris ? J'ai quitté la tulle Je vais me reprimer J'ai quitté la tulle Je vais vous remercier en bas Quelle est-ce que tu a dérissé ? C'est-à-dire 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 Je l'ai éliminé Donc je vais expliquer Donc à l'arrière le départ Le point qu'on est dans cette position Remarque une chose Dans le début Le courant électrique Il est en train de se dériger Je m'arrête ici Le courant électrique Il fait de la sens Parce qu'il y a des points positifs Et il y a des points négatifs Les forces Il est en train de se dériger vers le bas Et là il est en train de se dériger vers le haut Est-ce qu'on est d'accord ? Donc C'est comme le chemin de rotation C'est un cercle C'est un cercle Ça montre un cercle Donc courant électrique C'est ce qu'on l'a dit C'est un cercle C'est un cercle Il va dire qu'il va marcher Dans cette sens Ils vont continuer Dans le sens de la rotation Mais au moment Qu'il continue Dans le sens de la rotation Qu'est-ce qu'il y a un cercle C'est ce qui est ? C'est ce qui est là Ce qui est de la partie Ce qui est de la partie C'est ce qui est ici C'est ce qui est ici C'est ce qui est de la partie et le positif et cette partie qui va s'accomplir la décision va s'appuyer sur le négatif le quran est déclenche et quand le quran est déclenche il y a le sens de la force la force la force la force la force et la force il y a le sens de la force la force donc le quran est déclenche et le quran est déclenche c'est ce qu'on est d'accord donc on a fasse la rotation elle se déclenche et le quran est déclenche je vais mettre Et les autres qui sont en bleu, Et les autres, ils vont nous faire. Donc, c'est le positif. Mais pourquoi il n'est pas le positif? Quand il est positif, il n'est pas le positif, Il n'est pas le positif dans le positif. Et il n'est pas le positif. Et il va faire le positif. Et quand il n'est pas le positif, Il n'est pas le positif. Quoi ? Il faut joindre la couron aux terroristes, Il n'est pas le positif. Il n'a pas le positif dans le positif. Il n'est pas le positif. Non, pas le positif. C'est pas le positif? Il n'est pas le positif, Je vais continuer la démarche dans ce sens Je vais vous dire qu'il y a mal positif Et la partie qui était en réalité Il y a mal positif Il y a d'art Il y a tu y a mal négatif Oui Vous avez dit Oui Oui, qui pose la question Je vais vous prendre la main Monsieur Oui Oui Je vais vous dire La question La question C'est de la force 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 Au courant Il y a Kurz Ou j'ai dit A la force l'inverse alors j'arrive pas à entendre donc la borne QP elle a été dirigée vers le bas la borne QS dirigée vers le haut la borne Q la borne QL le courant électrique elle a fait le sens et la borne Tanya elle a fait le sens la borne QS la borne QS elle a dit qu'il est et qu'il est le courant il est en même sens il est lié en positif tandis que le P il est en même sens et le courant il est en même sens donc il est dans le sens du courant il est en même sens que les deux bords et bien si tu veux que les deux on a besoin de deux hommes en 0 et bien si tu veux que les deux hommes en 0 on a besoin d'un vide à un certain moment on a besoin de deux hommes en 1 partie qui est égal à 0 on a besoin d'un autre il est en réalité il est dans le schéma parce que j'entendais pas très bien donc il est en train de faire il est en train de dire il est en train de venir vers le haut il est en train de venir vers le bas ils vont tourner remarque une chose les deux systèmes as-tu qu'à l'heure de la rotation? donc j'attends vers le cas de la rotation position initiale il est en train d'expliquer je vais avancer un peu il montre le couple et voici la rotation remarque une chose les deux bornes ce sont les deux bornes ici je vais vous dire il est en train d'ajouter la position qui normalement le courant électrique ne va pas être en train de faire et celui qui est en train de faire une chose C'est à dire qu'il n'a pas à l'extérieur. Quand l'on peut être facile à faire, il faut continuer l'élaboration. L'élaboration qui sait le résultat d'un état qui sait elle-même. C'est-à-dire le principe ou non ? Je voulais demander un question. Oui. Il était donc non disait que la création elle-même est en perpendiculaire. Mais on peut roulant de l'électricité. Oui. C'est pourquoi le champ électrique est le champ électrique qui s'appelait à l'âge ? C'est pourquoi le champ électrique s'appelait à l'âge ? C'est délicat. Remarquez bien qu'il est perpendiculaire. Ou le courant électrique est perpendiculaire au champ de la réalité. Qu'est-ce que… Qu'est-ce qu'est-ce que la force ménétique est réfable en macheant avec ce sensur ? Oui Est-ce que je m'écoute ? Oui Et ce qui est dans les gens, ce qui est là, c'est dans le monde Et l'autre côté, c'est aussi Tous les gens sont en train de faire Pourquoi ils se sont en train de donner plus de courants Et ils se sont en train de faire des choses Donc, ils ont donné qu'ils a la maison Pour qu'ils aient le changement de courants Oui, je m'écoute Est-ce que je m'écoute ? Oui Donc, s'il n'y a pas de questions, on essaie de voir Parce que c'est une autre expérience On va essayer de voir Deux autres expériences Là, c'est plus agréable en réalité Alors, je revois un de commentaire Parce que c'est un principe qui est assez simple Donc, remarque une chose C'est l'une des autres applications du champ magnétique Ou de la force électromagnétique Est-ce qu'on va essayer de prendre ? Est-ce qu'on va essayer de prendre ? Alors, remarque Il va prendre une pile Ou deux aimants Un premier aimant Un deuxième aimant Alors, dès que le bel qui va La batterie de l'arrivée Ce qui montre que l'aimant doit être très fort Sinon, on ne va pas travailler avec le commentaire Donc, là, je n'ai pas Une batterie, une pile Deux aimants Les deux aimants Qui ont un champ magnétique Dans un sens ou dans un autre Soit qu'on fait le sens Ou dans l'autre sens Ok, ok Ok, j'ai besoin de l'achimale Et le courant électrique Si on le cause C'est quoi ? Il a l'arrivée de cette Il a besoin d'un courant électrique Ou il a besoin d'une force de la place Il a besoin d'un droit En réalité C'est créé la rotation Et c'est la rotation C'est la rotation C'est la rotation Il va l'introduire au sein C'est une la pivot C'est le trahi On va créer en réalité Un courant continue Et dans une mesure Les deux Addirons Le courant est l' Fusion Et la transition Desез 29 10 Quelles sont les forces ? Une force Quelles sont les forces ? Quelles sont les forces ? Non, c'est un peu plus de tracé, c'est vrai, je ne dis pas qu'il faut dire Alors il va le prouver dans autre chose Donc, il ne peut pas être qu'il faut dire au lait d'arrière Oui, oui Et de ce fait, une fois le courant électrique qui est au cas C'est une petite batterie qui ne peut pas se dérouler Et c'est un principe très simple pour créer un certain train Le déplacement, la force de la place qu'il va a déplacer en réalité C'est le pire En d'autres termes, pour une grande force de la place, un grand champ magnétique Et un grand courant électrique qu'il va a faire pour déplacer des grandes enchantes Parce qu'on a dit qu'on a dit que c'est un peu plus de tracé C'est un petit peu comme il se déroule C'est un petit peu comme il se déroule C'est un petit peu comme il se déroule Les batteries en réalité Oui Et pour comprendre ça Remarquez une autre chose Je vais considérer cette expérience en cours Il y en a quelque chose qui boucle Donc le principe est assez simple Je vais revenir en arrière Parce que Schneider Il a pris juste Il y en a pas mal de choses Il y en a pour le magnétisme Je vais considérer le premier exemple Remarquez une chose C'est juste Un némot Une pile Et il a relié les deux bornes de la pile A l'aide D'il y a de la fil Puisque l'émot c'est conducteur d'électricité Il les a reliés Et il y a une chose qui me dit Qui ne me dit pas Qui ne me dit pas La force La place La place Dans le chemin Il a créé la rotation Autour Il y a un peu Le courant Qui se fait de la sens Le champ magnétique Il a précisé Le sens Dans ce sens Dans un autre Il a créé La troisième Il y a la force Il a créé la rotation Quand il y a de la bobine Comme quand il y a de la rotation Entre les deux bornes Dans le fond Donc Il y a un principe particulier aussi Qui est Les bafs Les haute-parleurs Les bafs Tu vois C'est un champ magnétique C'est une force de la place Force de la place Pourquoi ? Il y a un autre principe Donc Remarquez une chose Il y a un changement Donc Il y a un courant électrique Qui donne La bobine Et il place la bobine Entre deux aimants Remarquez bien Les deux aimants Ils sont répulsifs Le champ magnétique Radifie les deux sens Et de ce fait Il est en train de brancher Un courant Alternatif Un courant alternatif C'est-à-dire Marra Qui coule Le courant D'ailleurs Fait le sens Au marra Le courant D'ailleurs Le sens Il n'est qu'un D'ailleurs Le premier sens C'est-à-dire Au moment Le courant électrique Qui compte D'ailleurs Fait le sens C'est-à-dire Fait le sens Remarquez bien Le premier aimant Le champ magnétique D'ailleurs Radifie Fait le sens Je vais le mettre en rouge Le champ magnétique Il est dirigé Dans ce sens Ou le deuxième Le champ magnétique D'ailleurs Est dirigé Dans ce sens Donc La pièce Léna J'nouakka Là T'ai hana Bine deux forces Différentes Donc Courant Dans ce sens La force Dans ce sens Les autres J'kéoka Soit 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 A gauche Soit 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 Suivant Le sens D'un Lecron Électrique Et il commence A osciller Entre les deux Il commence A s'agiter Parce que Les forces De la place A chaque fois Qu'il Différent Dans un sens Parce qu'on est d'accord Al-principe Donc Ce qui est Différent Il commence A agiter Et en réalité Quand on Différent Une pièce Un Morceau De tissu Différent Une Opposition Différent Et Vous arrivez A sentir Les vibrations Ces vibrations De la force Électromagnétique Vous Mellez Ils vont Se transformer Sous Forme De Les On Son Or Les On Son Or C'est Le Son C'est Le Passage Un Corne Electrique Vers Des Son Suivant L'intensité De La Frequence Le Corne Electrique Il Il Plus De 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 Il De 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 La C'est Très Grande L'amplitude Donc Et Ces Oscillations qu'on a donné en réalité qu'on va arriver à voir les oscillations le système à travers la force de la place et ça fait un petit leçon ça fait un petit leçon en réalité qui a un schéma dans le cours monsieur oui j'avoue que je ne l'ai pas j'ai hâte je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu voyons, c'est tout ce qui dans le vidéo je ne l'ai pas vu alors je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu j'ai pas vu je ne l'ai pas vu c'est pas vu c'est la vue c'est la vue oui oui Oui, à droite ou à gauche, mais nous suivons les quatre fils différents qui permettent qu'il y ait le jeu, soit qui oscille le haut, soit qui oscille le haut. Donc, je n'ai pas la possibilité d'aller à droite ou à gauche. Je ne sais pas, Canad. Donc, les deux exemples qui sont dans le cours. Le premier, c'est pour les haut-parleurs, comme nous devons aller. Remarquez bien les haut-parleurs. Donc, il y a un certain fil, il y a un courant électrique. Il y a deux exemples, le haut-parleurs, le haut-parleurs, le haut-parleurs, le haut-parleurs, le haut-parleurs, le haut-parleurs, alors maintenant, le courant électrique, il est en train de circuler dans ce sens, vers le bas. Le champ magnétique, normalement, c'est un système à travers de... C'est-à-dire, le courant électrique, où le qui circule de l'autre, où est le haut-parleurs, le champ magnétique, il pousse dans ce sens. Ce qui est, la force, il est dirigé vers l'extérieur. C'est-à-dire, la force, il va faire le sens. Il a glibna le sens de le courant, puisque c'est un courant alternatif. Il a glibna le sens, où il a fait le sens. Fina, tu voulais la force. Tu voulais dachlal dachl, car rambzoula, bad rambz. Tu n'as pas dit, il a glibna le sens de la courant. F, il est dirigé vers l'intérieur, le qui est en train de faire le sens. Tu n'as pas dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la partie qui est en train d'être là, qui est en train d'être là, un morceau de tissu, ce qui est en train d'être là, c'est-à-dire, C'est-à-dire, il a glibna le sens qui est en train d'être là, Il a glibna le sens qui est en train d'être là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce sont les onsilations qui créent ce qu'on appelle par les ondes sonores. Ce sont les sonores. Ça fait un nom de ces ondes. Et ces ondes sonores sont les ondes qui nous jouons en réalité. Le baf, ce qu'on appelle en réalité, c'est un passage de courant électrique vers les ondes sonores, les vibrations qui sont réjassées sous forme de en descendant alors on va essayer de continuer les exemples les gens m'ont bête donc premier exemple vous avez le moteur continue d'où il est allé je vais pas m'arrêter donc il y a le sud le nord qui donne ce courant électrique dans ce sens essaie de vérifier le sens du courant où le courant est dans ce sens le champ magnétique est dans le nord vers le sud et la force est dans le sud ou de même le courant électrique est dans ce sens la force magnétique est dans le sens donc il y a le pouce ou la force vous allez trouver le doigt je vais vérifier vous allez trouver moi je trouve que le nitty est dirigé vers l'eau tu vois la notacé on doit faire le motace il y a dans ce sens il y a il y a il y a le courant donc il y a il y a un sens et il y a un autre qui est au est au qui est au qui est au Ce qu'on appelle un moteur électrique ou bien le rotor stator. Le rotor stator, c'est le premier stator, le stator, c'est le premier qui marche. Il fait la marche. Les deux derniers, je vais vous donner. Les deux remarques que vous avez proposent, les deux applications. Je vais vous donner. Mais je vais vous donner parce que j'ai décidé une chose. Je vais vous mettre en binôme. Et la semaine prochaine, vous allez me faire des exposés.